Bonjour à tous ! Salut tout le monde ! Nous sommes chez Juju pour une grande soirée opening filmée par Zilva et avec la participation de Bob ! Chocozoka ! Salut c'est Chocozoka ! C'est chez Chocozoka ! Et RK1 ! Salut ! Alors Chocozoka qui est venu avec son fils ! Petit Godzilla ! Petit Godzilla ! L'argent des Youtubers ! Alors Juju, explique-nous qu'est-ce qu'on va ouvrir tout de suite ? Alors on doit ouvrir comme ça ! Il y a un indice parce qu'on voit très clairement... Nous allons ouvrir donc du coup la numéro 578 sur 1830 ! Écrit à la main ! Cette power level ça représente une Sangothen marque 14 ! J'ai été vérifié ! Et la 577 c'était la identisme de Goku ! C'est dommage ! C'est dommage ! C'est dommage ! Vous êtes fous ! Je pense qu'on s'écarte un peu du sujet ! Donc du coup une figurine... Sangothen ! Figurine Tortue Ninja ! Donc Neka ! Comme Juju, on a déjà ouvert plusieurs maintenant ! Ce n'est que la troisième n'est-ce pas ? Cette gangrene ! Léo ! Donc Juju, on est d'accord que sur la boîte numéro 2, celle de Raph, il n'y avait pas de numéros... Shintaniki ! Shintaniki est là ! Est-ce que Zilba serait Shintaniki ? Ah ! Le mystère n'est toujours pas... On les a jamais vus tous les deux ensemble au même moment ! On les a jamais vus tous les deux dans la même pièce ! Il y a un vrai mystère ! Bon ! Ça c'est pour moi ? Oh non ! Attention ! On va y arriver là ! Truc sur-collecteur ! Oh là ! Oh là ! On commence à voir quelque chose là ! Oh putain ! Paypal Guide ! Qu'est-ce qu'il raconte ? Attends ! Vas-y ! Vas-y ! Arrivée ! Vas-y ! Fais sortir le bébé ! Allez ! Ça démoule ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ouais ! C'est un garçon ! Oh bah il ne nous regarde même pas ! Et la tienne aussi elle était comme ça ? Non moi il nous a regardé de face ! Putain donc regarde Will ! Ah oui elle est cassée en fait ! Tu crois ? Alors juste pour la petite histoire je précise que toi tu as de la chance parce que moi J'ai reçu la boîte elle était déchirée à ce niveau là ! Et enfoncée ! Ah là là ! Ah là là ! J'étais très triste ! Ah là là ! Inadmissible ! La tienne est... Décote à mort là ! Décote à mort ! La tienne est mint ! Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Comment tu l'as payé ? Alors non ! Combien je l'aurais payé ? Je ne peux pas le dire parce que c'est... C'est indécent ! C'est indécent ! 130 euros ! Si seulement... C'est même plus cher ! Pas beaucoup plus cher ! Bah c'est les frais de port qui viennent désormais... Plus les frais de douane et tout ! Les frais d'importance ! Les américains ils sont cassés ! Donc du coup c'est Leonardo des Tortues Ninja du film numéro 1 ! Tiré du film donc ! Tiré du film ! C'est 1990 ! Il connaissait à part coeur Bob ! L'affiche... Enfin une image du film ! Donc du coup ce sont les tortues de Jim Henson ! Donc Jim Henson le mec qui avait fait les morts je crois ! J'ai émouri son ! Non ! C'est un mec qui faisait des marionnettes ! T'as vu le logo NECA ? Je crois que... C'est après un peu de ma vie que je le vois comme ça ! Il est magnifique ! Ils ont peut-être changé de logo ! Et ben est-ce que t'as une boîte ? D'habitude il est comme ça ! Ouais d'habitude il est comme ça ! Et là il est... Il semble qu'il était déjà comme ça sur l'autre boîte ! Je sais pas j'avais pas remarqué ! J'avais pas remarqué non plus NICLEODEON ! Ah ouais ! Ils sont obligés de le mettre ! Donc là on est quand même en présence de ma Tortue préférée ! Pourquoi c'est NICLEODEON qui distribue ? C'est produit par NECA et distribué par NICLEODEON ! Parce qu'en fait en 2009 la licence a été rachetée par Viacom ! Et NICLEODEON c'est la chaîne de jeunesse de Viacom ! Donc là en fait il fait son team-in c'est ça ? Ouais je sais pas ! Il nous faut nous regarder ! Allez vas-y ! Donc voilà donc c'est la 3ème on est d'accord ? La collection ? Ouais ! Qui forcément comportera 4 ! Et donc on attend... Ah peut-être ça ! On attend le diorama ! On attend le Schroeder et le Crank ! Oui ou le Schroeder genre ! Ah ! Crank n'étant pas dans le film ! C'est pas possible ! En revanche Schroeder ! Un hamster ! Le hamster ! Le hamster c'est qui le hamster ? Un splinter en faux de hamster ! Véritable ! Très bien ! Il y a plus de respiration ! Ah je galère ! Allez ! Synthétique ! A zéro ! Au lait du OSP ! JPP qui a fait ça ! Tiens tu peux tirer ! Tire ! Tire ! Tire ! Oh ! Tiens ! C'est un balance non ! Je rigole ! Fais attention à la cote ! Il a l'air d'être aussi beau que les précédentes ! Est-ce que c'est cheveux ? Oh bah non ! Cheveux ! Ah oui ! Si vous avez suivi les premières vidéos ! Les articulations sont là ! La première ouais ! Non mais... La tête a l'air d'être un peu penchée ! La tienne aussi elle a la même... Tu peux la régler ! Elle se monte ? Ah ok ! Du coup maintenant ça me parait... Ça me parait scandale ! Bon bah salut ! On va commencer le truc... Attends ! Un espèce de genre... Bon bah... On va peut-être couper là ! Parce que c'est un peu... Pour ceux qui connaissent... De grandes attaches... T'as mis combien de temps toi ? T'as mis combien de temps toi ? J'ai mis à peu près 3 heures sur la tirée... Bon après... Après l'interruption forcée imposée par Bob... Salut s'il va ! Re... Un énorme gros plan pendant plusieurs longues minutes... Voilà ! On a réussi à sortir la bête ! Il est chaud là ! Il est chaud ! Paf ! Tu peux lui enlever son petit élastique qui maintient son bandeau ? Bien vu ! Il va se sentir un petit peu étranglé sinon ? Ah si ouais ! Ah oui il a un truc autour du... C'est pour protéger le bandeau... Voilà ! C'est un vrai tissu ? Ouais ! Putain elle est flippante ! On va mettre la filée ! Ah elle est juste... On met la par là ! Ah j'avoue c'est super bien fait ! C'est bien fichu hein ! Ah c'est une bonne figure quoi ! Ah vas-y fais la tournée à 360 pour qu'on puisse... 200 euros la figurine ! T'arrête bien hein ! Ça va pas dire le prix ! Du coup c'est exactement la même que les autres donc du coup... Achille useless ! Bon bon roulez ! Ouais t'as vu le petit détail et les petits... 100 centimètres qui vont ! Putain par contre j'ai peur de le niquer ça hein ! Ouais c'est 60 ou 160 kilos ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non rien ! C'est fragile derrière la limitation de la corde... Avec les... Puis toujours avec le détail du cuir... Avec les petits... Les petits... Les petits... Derrière en fait tu vois il y a une sorte de... Il y a une sorte de... La lanière ! C'est la corde qui tient ça ! C'est la vraie corde ! Non ça c'est du plastique ça ! C'est du plastique ça ! C'est du plastique quoi ! C'est du plastique ! Mais arrêtez là ! C'est une vraie corde en plastique ! Ça c'est du cuir plastique ! Ouais ouais ! Directement des... Hé Jérémy comment t'as fait ? Il a dû le défoncer pour le retirer ? Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Ouais c'est ce que j'allais faire là ! Et si j'utilise deux bops ! Cutter ou s'allonger ? Attends là 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 ! Cutter ! Oh tu peux me filmer si ça me l'arrange pas ! Ouais toi t'es connu toi ! Mais j'avoue la Youtube monou ! Ce level d'auracondage ! Donc Juju explique nous là qu'est ce qu'il se passe ! Donc en fait... T'es obligé... Par contre ça c'est quoi ? Moi je l'ai juste... T'sais décollé quoi ! Là-bas ! Ouais tu peux faire une incision pour le décoller ! T'es pas obligé d'y aller au cutter ! Ah ouais ? Non vas-y moi je le décollerais ! Ouais mais du coup ça nique la peinture quoi ! En fait le truc c'est qu'ils ont collé le truc là et... Voilà ils ont collé contre le carton ! Alors pour les autres c'était pas le cas quoi ! Putain ! Putain ! Donc pour avoir accès aux accessoires effectivement il faut un peu se battre ! Ah non mais là c'est inadmissible quand même ! Là tu casses le carton quand même ! C'est un peu relou quoi ! Ouais c'est vrai que c'est un peu... T'es un peu... T'es un peu pensé à quoi ça ? Le mec tu vois qui coupe sa viande et tout là et puis après il fait... Ah le... Kebab Master ! Donc Juju est-ce que toi tu savais parce que moi j'en ai eu la grave surprise ! Qu'il y avait donc ce tube de mutagène dans le... Ouais en fait il y a... C'est assez cool hein ! En fait il y a à chaque... J'avoue j'en ai pas la mandrite ! Non non ! Il y a chaque figurine celui-là ! Voilà Raph ne l'a pas ! Ne contre-disez pas sinon ! Bah de n'y pas n'importe quoi alors ! A la fin tu vois à la fin ! Allez à quoi la pizza ? Ouais en fait c'est la même chose à chaque fois ! Ça par contre ils ont tous la leur ! Putain il y a une vraie couche rouge ! Ouais ouais ! Ouais c'est bien fin ! Par contre effectivement le tube là Raph ne l'avait pas ! Par contre je suis un peu déçu parce que... Si tu les assembles ça fait pas une pizza entière à la fin ! Mais qu'est-ce qu'on sait ? Mais qu'est-ce qu'on sait d'ailleurs ? C'est pas... C'est pas un quart ! Bah c'est pas un quart ça se voit ! Ah c'est peut-être un huitième ! Non mais peut-être qu'avec Michelangelo on aura euh... Ouais ! Non c'est peut-être qu'il y a eu les figurines ! Une cinquième peut-être ? Putain la théorie de la pizza Lévesque ! Voilà ! Le truc sous respecté sur les forums M&T ! Regardons un petit peu ce... La cinquième pizza peut-être indice d'une cinquième pizza ! Regardez-moi ça ! Ces épées comment elles sont... Bah juste... Longues et magnifiques ! La taille que ça refait quand même ! 160 chevaux pour 160 kg ! Par contre voilà c'est exactement... C'est la même taille j'espère ? Ouais ! C'est bien ! Ah y'en a pas une plus longue que l'autre ! C'est du vrai faux métal ! Le dur est de longue ! Ah putain ! Ah putain les mains... Est-ce que tu sais que le tube s'ouvre ? Ah bah non ! Y'a quoi dedans ? Bah pas encore du mutagène mais tu peux... Ah putain ! Je t'avoue ! Je sais pas si celui de Donatello faisait pareil mais... Bah j'en sais rien j'ai pas testé en fait ! Tu peux t'amuser à le remplir de... Je vais éviter mais... Un chalot au bruit bruit de plus proche acheter une pâte à proutes ! Peux tu mettre du coup les sailles sur... enfin les épées pardon ? Là je crois qu'il s'est pété le bras ! Ah bah ouais ! Ah là il est... Ah vas-y range ça dans son... Dans son carquois ! Faites le bruit ouais ! Vas-y on fait le bruit ! Magnifique ! J'attends bien évidemment le diorama avec la quatrième et dernière... Bah oui ! Pour faire un diorama il faut un décor ! Et en fonctionnant il nous faudrait la musique de Kageyama... Mais ce sera en septembre la dernière ! En plus pas le temps de souffrir ! Septembre ! Pas le temps pour les regrets ! Pas le temps pour les regrets ! C'est votre dernière... Il est quand même magnifique ! J'avais pas vu là sur les côtés les genouillers aussi il y a la petite corde là ! Et touche la carapace ! C'est juste trop ça ! C'est chouette ! En fait là c'est... Le plastron ! Touche le plastron ! Touche devant ! Attends mais je vais pas en faire tomber ! Touche devant en fait c'est mou ! Le devant de la carapace ! Le devant de la carapace c'est mou ! Ah ouais ok ! Putain c'est flippant ! Ah ouais ! La matière et tout ! Elle est juste super bien ! Ah j'avoue c'est... Ah c'est ouf ! Elle est level ! On est dans du très beau... Très belle finition ! Est-ce que je peux t'emmener les deux autres ? Vas-y vas-y ! Ah oui ! On se sert pas encore le Diorama mais... C'est quoi ? Comment c'est la circulation là ? C'est quoi ? Ah tu l'as mis en pose Jojo ! Ça fait partie des... On en a pas parlé mais il y a différentes mains... Même les ongles c'est bluffant ! Ah oui ! Ah ils sont seuls les ongles ! Je crois qu'elle a cassé un truc ! J'ai fait mon wheel ! J'ai cassé un verre ! J'avoue j'avoue ! Le Diorama Biker Mice est tombé ! J'avoue ! Il y a différentes mains... Dès qu'ils peuvent évidemment porter les sabres ! Il y a un coffret de bouteille ! Il y a un coffret de bouteille ! Ah ! Biker Mice ! Un coffret de bouteille ! Bon vous êtes prêts pour la réunion des tortues ? Si j'arrive à la... On attend qu'elles soient installées ! Kowa Bunga le créé ! Kowa Bungo ! Attends ! Putain leurs pieds ils sont... Ah bah elles sont petites tortues en même temps ! En tout cas moi tout ce que je pense là c'est que... C'est Leonardo qui est légèrement plus grand que les autres ! Ah oui j'ai remarqué ! Moi j'en ai qu'une avec qui comparer ! C'est le bleu ! C'est le bleu ! Donatello, Leonardo et Raphael ! Et il montre Michelangelo le bouton train ! Oui ! Le ronge ! Le mec avec ses luchakus là ! Tu vois moi le fortune ninja je suis vraiment... Celui qui mange plus de pizza ! C'est celui qui mange plus de pizza ! Ils sont tous hein ! J'ai maté quand j'étais gamin mais j'ai pas après... C'est le Kikulol de la bande ! C'est le Kikulol de la bande ! Donc voilà ! Les trois qui existent ! Michelangelo c'est le seul à dire Kowa Bunga dans la série nuée ! Ah donc c'est Arcane quoi ! Kowa Bunga le créé des ninjas ! C'est le Arcane des Tortues Ninjas ! C'est le Arcane des Tortues Ninjas ! Ok bah cool ! Et d'ailleurs pour la petite anecdote ! Pour la petite histoire ! En fait les deux créateurs des Tortues Ninjas ! Il y a en fait un personnage auquel... Qui est plus proche de l'un des deux ! Et bah c'est Donatello ! Donc en fait Donatello c'est Peter Lamb ! Et Raphael c'est Kevin Eastman ! Parce qu'il est un peu dans l'esprit rebelle ! Qu'est-ce qu'il se passe ! Qu'est-ce qu'il se passe ! Qu'est-ce qu'il se passe ! Et Kevin Eastman c'est Raphael ! Raphael ! Et Leonardo et Michelangelo c'est qui ? C'est son mec jolo ! Leur femme peut-être ! Peut-être ouais ! Ok ! Donc magnifique ! Ouais chouette 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 ! Merci Leonardo ! C'est toi ! Allez Garou ! Il y a toujours un petit coup dans les pneus ! Ou un pare-brise cassé ! Donc là d'origine hein ! Juju ! Les mains que a Leonardo ! Peuvent contenir les épées ! Les katana qu'il porte ! Est-ce que tu peux mettre par exemple une épée ! Tu peux changer les mains ! Entre les figurines ! Oui tu peux ! Ah bah je pense ! Entre les figurines ! Non mais on peut être du tout au jeu ! Des fois je me demande si c'est pas un peu les mêmes mains qu'on retrouve ! Ah mais c'est mou ! C'est en plastique ! Ouais c'est pas les mêmes mains ! C'est un peu mou pour pouvoir justement en faire rentrer les larmes ! C'est facile ! C'est du plastique moussé en fait quoi ! C'est pas du plastique dur ! Plastique NK ! Voilà ! Un plastique moussé ! Ouais ! Je pense que cette main... Putain c'était un tableau de bord en plastique moussé ! C'est du plastique dur ! Dans cette main tu fais tenir le tube sans soucis ! Et donc du coup Jérémy toi qui a lu le comics ! Tu sais RIS c'est quoi ? C'est dur ! Je moussé en fait ! Bah si ! C'est les krangs ! Ah oui ! C'est une façade... Une voiture à 1500€ idéale pour les krangs ! Les krangs ! Les êtres venus de je ne sais plus quelle dimension ! La dimension X ! C'est dans le dessin animé mais... X ça fait un peu tendanceux quand même ! Non mais c'est vrai ! C'est ça ! C'est la dimension X ! En général ! À 150 000 d'immenses quoi ! Là mais tes séries ça veut dire quelque chose ! Non mais là c'est basé sur le film ! Peut-être qu'ils en parlent quelque chose ! Ah oui ils le disent mais ça apparaît ! Dans le film ils disent qu'il y a que c'est ! Comment ? Dans le film ils disent pareil que dans le comics ou le dessin animé ! Le film est très proche de l'histoire du comics ! Et sinon Xylva ça vient d'où en fait ? Quoi ? Non je préfère garder le mystère pour le voir ! D'accord très bien ! Ça sera révélé peut-être plus tard ! C'est le Daft Punk de la sortie ! C'est le Daft Punk du pseudo ! Bon bah Juju merci pour cet opening ! Merci à Neka pour dire ces belles choses ! Allez au suivant ! A bientôt pour la quatrième au mois de septembre ! A bientôt ! Ciao ! Et n'hésite pas à liker et à t'abonner si tu as kiffé la vidéo ! Couche bleu ! Comment tu dis de couper la vidéo maintenant ? Ta gueule écoute !